Bonjour et bienvenue, donc lui vous le voyez souvent en vidéo en arrière-plan c'est mon fat, mon petit VTT. Comment dire, il y a déjà une vidéo qui a été faite il y a très 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 longtemps j'avais fait des protections pour la boue en hiver ce qui sont bien pratiques que je remets tous les hivers d'ailleurs et qui me protège bien, même si elles sont un peu inesthétiques mais bon là je voudrais passer par un cran au dessus mais un truc différent. On arrive en automne donc c'est la période des châtaignes, des noix, des patates, oui des patates quand même, les champignons même si je ramasse pas trop, bon bref tous des trucs qui se ramassent donc moi j'en vois beaucoup quand je suis en VTT, quand je me balade parce que quand je fais des sorties je vais loin, généralement je fais 70 bords, enfin en été, enfin quand les horaires le permettent, en hiver j'en fais un peu moins mais en été, enfin cette période là encore j'arrive à rouler pendant plusieurs heures et bon j'ai des coins que j'avais déjà repéré depuis plusieurs années où on trouve des châtaignes facilement, des noix et tout ça quoi, sauf que j'ai qu'un tout petit sac dans mon dos pour les mettre, alors je les ramène une petite quantité puis on les mange vite fait et puis ça me fait mal au cœur, ben c'est plein et puis voilà, même si c'est les animaux qui en profitent. Donc cette année je vais passer à un stage au dessus, c'est-à-dire mettre une sacoche sur le vélo pour ramener des denrées et moi à manger, parce que j'ai encore passé cette semaine là, j'ai encore passé à faire du VTT, ils venaient de faire les patates et il y en a plein que l'année, j'aurais pu faire en 10 minutes j'aurais pu ramasser 5 ou 7 kg, donc bon c'est con mais c'est comme ça, donc je ramasse rien parce que voilà j'ai rien pour les mettre. Donc le truc ça va être de faire un port de bagage qui se met là assez haut pour pas gêner la roue avec la boudasse et dans le port de bagage mettre la protection que je mets là, mettre une protection qui se met là, donc ça me protégera un peu plus et je pourrais mettre une sacoche, je mets une seule sacoche, ça suffira parce que je vais pas non plus se recharger le truc, donc l'objectif c'est de faire un truc pas trop lourd, il faudra pas qu'avec la sacoche je mette plus de 3 kg sur le sale sur le vélo parce que bon je vais pas, la sacoche, bon je vais peut-être l'enlever mais je garderai pas le bagage et la protection. Voilà. Et puis tout ça, faut que ça fasse soit fait rapidement parce que j'ai pas trop de temps le week-end. Allez, hop, au boulot. Ceci est une pompe de VTT, spécial hiver, normalement étanche, anti-froid, tâche à masse, patin-couffin, je l'ai spécialisé, je le dis parce que c'est de la merde, n'en achetez pas. Alors, on la clipse. Et on sait que la sacoche va falloir la mettre par là. Ah ! Bon alors, on va se servir de ça. C'est des trucs que j'ai déjà tout fait. C'est des bouts de barrière de chien pour mettre dans les voitures, pour le coffre. Donc, on va partir faire un anneau comme ça, de 440. C'est des bouts de barri. C'est des bouts de barri. Fini Maintenant, on va mettre de l'alcool Use L'acqua A L'acqua A A L'acqua C'est parti ! ... 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